... Mais Yves, elle a dansé pour beaucoup d'années à la Berlin-Opéra. Et je dois dire qu'elles interpréteront le rôle de la princesse Aurore... Ah oui, les deux. ...aux côtés de Nourayef en alternance. Oui. Mais savez-vous le nombre d'heures quotidiens que représentent pour chaque élément du corps de balai ces deux heures de féerie ? À 10 heures ce matin, ils étaient tous là. Et jusqu'à midi, ils ont pratiqué les exercices d'assouplissement qui précèdent la leçon. À midi leçon, donc, jusqu'à 14 heures avec le maître de balai. Les danseuses étoiles subissent la même loi que le corps de balai. 14 heures, pause d'une demi-heure, biscottes et tasse de thé dans les coulisses. 14 heures 30, première répétition pour Patricia avec Nourayef et toute la troupe. 18 heures 30, pause jusqu'à 20 heures. De nouveau, biscottes et thé dans les coulisses. 20 heures, deuxième répétition générale pour Eva Evdokimova avec Nourayef. Danseuses et danseurs auront travaillé ce jour-là de 10 heures du matin à minuit, soit quelque chose comme une bonne douzaine d'heures d'un dur travail, d'un dur exercice. Patricia Arruane et Evda Evdokimova sont les deux danseuses étoiles qui se partageront le rôle de la princesse Aurore. C'est bien comme ça. Aurore princess en anglais, comment dit-on ? C'est la première fois que vous dansez avec Nourayef ? Non, on a dansé déjà à Londres et en Australie avec lui, la belle Bois-de-Monde. Et moi, j'ai aussi dansé un autre rôle avec lui. C'est dur de danser avec lui ? C'est un partenaire facile ou difficile ? C'est très intéressant, je crois. Eva Evdokimova, vous n'êtes pas russe, contrairement à ce qu'on pourrait supposer d'après votre nom. Mon père, Bouga. Oui, et vous êtes Suisse ? Je suis née en Suisse, mais j'ai un passeport américain. Et vous, Patricia Arruane, vous êtes vraiment anglaise ? Oui, on est à Londres, London ? Non, Yorkshire, Yorkshire, la nord. Eva, qu'est-ce que vous aimez comme hobby ? Oui, j'aime beaucoup les livres. Les manuscrits anciens, et médiévaux en particulier ? C'est Manchester, comme le Book of Kells, des choses comme ça. Pourquoi vous aimez ça ? Qu'est-ce qui vous attire ? Il y a ces choses anciennes, vous qui êtes dans un métier ? La médiévale, c'est Manchester, tout le monde, c'est difficile pour expliquer pourquoi. Noreyev, lui, voyez-vous, est curieusement vêtu. Ciré de pêcheurs, casquettes, bottes en caoutchouc. Il essaye de comprendre. Et le fait incident se règle. Les musiciens auront un éclairage soigné. Et le spectacle repos. le fait dans lesuls inf stés heigées. Bon Appetit ! Bon Appetit ! Vous savez ! Le fait dans lesВ Nouriev, prince de deux aurores, est doublement responsable de cette soirée, comme chorégraphe et comme danseur. Chorégraphe, il a respecté la version de Marius Petitpas. Il y a ajouté ce qu'il a appris en URSS, les éléments de la version du Kirov. C'est avec cette même belle au bois dormant de Tchaïkovski qu'il a joué son dernier rôle avec la compagnie soviétique. C'était à l'Opéra de Paris, en 1961, avant de choisir la France pour Terre d'Asile. C'est avec cette même belle au bois dormant qu'il a fait ses débuts chez le Marquis de Cuevas au Théâtre des Champs-Elysées. La belle au bois dormant pour Rodolphe Nouriev, c'est vraiment un conte de fées. La belle au bois dormant pour Rodolphe Nouries. 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 Musique La belle au bois dormant de Tchaïkovski jusqu'au 14 février au palais des sports Porto de Versailles. Musique Applaudissements 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 Applaudissements